maintenant pendant online et oui je regarde les derniers sept récents ouais donc c'est bien ça et joe qu'il a emporté contre ce que pour se mettre une place en top 16 l'une heureuse on va pouvoir voir ça et je crois que j'ai aussi c'était on va aller voir on va aller voir bientôt on stream éventuellement et puis d'ailleurs je viens de penser à quelque chose je sais pas si tu as vu un petit peu le premier set qui s'est passé ici la première game qu'ils ont fait ils ont joué avec le mode turbo pour ça le premier set en stream en fait et ils étaient sur mode turbo et ça se rend compte à la fin est ce que je me demande c'est à quel moment tu ne te rends pas compte que ton up d va plus vite c'était qui jouait je ne sais pas mais moi ça dépend sur beau sur la switch quand tout à l'heure j'ai joué ken et que jean je faisais des aibés en fait sparteil décollé tout seul c'est pas bon c'est la clause du gentleman ainsi si le match est arrivé c'est qu'on était d'accord sur l'aigle de toute façon oui c'est un mais j'ai oublié de dire ça pour rien on aurait du gentleman sur un autre jeu mince voilà bon en vrai c'était c'est ça va c'était c'est bien c'était pas mal d'un match et qu'est ce qu'on va voir on a vu une qui est partie peut-être aller chercher à boire ouais voilà reprendre des un peu d'énergie on sait pas encore ça va faire un site au sinon ça sera steve contre robe bon ça quand on l'a déjà vu l'écran de sélection des personnages pour l'instant donc on ne sait toujours pas mais ça va être le suspens c'est ça on verra bien j'aide de voir en tout cas d'ailleurs steve contre robe ou steve contre s'il a prévenu si un style en place sonique peut-être il joue sonique aussi c'est vrai j'ai vu le sonique ah là là que des perso que tout le monde adore ouais sonic robe et steve voilà j'ai rien contre sonique non appart en oui je crois que là ma première week-y après après chez plus à un an ou un an et demi je suis tombé contre chaude tour 2 et c'était j'ai juste regardé j'ai regardé la régie je fais mais en fait vous voulez pas que je voulais pas que je revienne c'est ça il n'y a pas de soutien revenu mais en tant que castor finalement voilà ouais bon je viens de temps en temps pas vraiment car c'est là mais bon plaisir de voir les gens là il y avait tout le monde il y avait il y avait pas presque tout le monde mais bon entre il y avait yata il y avait pouring il y avait tête suyau et nsg de temps en temps on me laisse on laisse gentiment une place au cast pour m'entendre parler c'est gentil pour pas qu'on t'oublie voilà qui est sûrement du coup aller remplir sa gourd ou là ça ça tente les mines gamme in real life il a voulu l'étouffer on a vu qu'ils s'étouffent pour pas que le match ait lieu je pense que ça ça ne suffira pas à le déstabiliser donc par par connaissance de sac à c'est pas ça qui va le stabiliser donc en fait ouais en fait si si joe l'avait gagné contre sac à il aurait eu peut-être un autre steve en face donc c'est peut-être pas plus mal je pense que le c'est bon ça lui évite des petits malheurs du quotidien voilà donc oh shone qui se prépare avec cette magnifique coiffure regarde ça c'est moi qu'elle a calome il a l'air motivé l'air de ça qu'elle est déjà dans le match ouais non ça c'est juste que ce chose est beaucoup plus expressif pour les blagues de sac à sac à respire ok et on n'est pas je crois je crois que ça pique je crois que j'ai entendu rob rob en jaune à drogue que c'est un best of zero non ça va être encore un best of 3 on est en quart de finale winner allez le petit laser winner side alors des interactions et lobby up tilt up tilt up tilt fr ça fait 58% c'est la gratuité en attendant chaud ne vais essayer trouver les ouvertures au nerf exactement et en vrai finalement sac à qui a pas mal été habitué au match up rob durant le wanted qui a joué avec du coup voir quel chef de la team et qui met une robe et je pense que bon show n'y doit pas être étranger au match up steve non l'avoir joué de toute façon il connaît les les bêtises les bêtises que les dingueries merci que peut faire ce perso et voilà on joue avec le gyro voilà pour avec la patience c'est moi le mot peut pas retomber sur le stage parce que le minecart il au leçon pour j'ai l'impression que ça allait dropper il a peut-être il l'a bien accompagné les joueurs respectent quand même le fait de ne pas le faire j'espère ou alors des fois des fois j'ai vu des gens qui le faisait mais inconsciemment c'est à force de la pression d'appuyer un peu c'est un peu l'argument que les gens ont pour passer on n'est pas là pour parler de ça on est là pour voir ce match de toute façon il a un reset du coup 23% donc c'est pas grand chose finalement et puis là voilà le grab dans mauvais sens ça va être le moment pour la zone de presser son avantage il retombe sur le minecart c'est pas grave ça fait que 7% attend le grab qui ne passe pas le laser qui passe 7% en un minecart en fin de vie c'est pas fou c'est beaucoup finalement mais ouais les back air là qui la distance du back air c'est aberrant allez hop les petits lasers qui sont trompés ça touche le chine malheureusement et la situation neutrale qui m'a l'air assez even mais voilà là qui est remporté du coup on retourne quand même en even du côté des pourcentages chaude qui va essayer de trouver une première ouverture dans le grab s'il va passer ça fait tomber le giro in to back air magnifique et attention ça des fois ça peut être ça peut partir avec le giant ou upsmash on laisse le giro à l'edge et on charge le upsmash parce qu'on sait que Saka ne va pas résister à se prendre le giro et là ça va être l'enclume ouais voilà l'enclume qui est bien évité ne jamais allait être garde robe voilà à savoir ceux qui veulent savoir ne jamais l'edge garde quoi l'haricot de robe est tout simplement trop forte en fait pour l'edge garde cette pression qui est quand même bien gardé du côté du joueur steve qui se laisse pas démonter qui essaye quand même de miner passe de neutral on s'approche pas trop je pense que après bon Sean il n'a pas de raison vous allez dire il n'a pas de raison d'approcher mais on veut pas non plus c'est steve tout seul ça mais il n'a pas forcément de raison de prendre de risques il a une stock d'avant c'est à Saka de faire le premier pas voilà de toute façon il a tout à y gagner voilà le smash bien chargé oui ça ça tue dernier stock après bon ça peut très très vite partir il suffit d'un whiff punish sur un side b un peu mal à droit c'est ça et t'as déjà pris 50% bah il a pris 50% 69% c'est peut-être très dangereux s'il avait vu les plateformes rapprocher oh oui oui ça aurait pu être mais en attendant bon le laser pour s'approcher un peu et le side b encore une fois il fait des side b n'importe comment il les lâche et il s'est pris 40% dans ce coup il a perdu l'avantage qu'il avait et là va falloir oh le minecart il y a tout ça le gyro qui rebondit contre le contre le bloc ça va chercher un back air et ça tue le minecart voilà voilà c'est minecart je suis scandalisé par ce que je viens de voir on est chaude qui a eu l'intelligence de faire un back air sur la trajectoire qu'allait prendre saka et saka qui dit juste side b je gagne c'est ça non il n'est tout ça ouais juste side b en fait voilà il a fait la moitié de la gagne je vais pas dire que c'est de la tricherie mais non c'est la sorcellerie steve ne pas bourré en désavantage challenge raté mais tu as gagné voilà on peut voir chaude du coup qui essaie de vraiment se concentrer à faire attention à ce qu'il a fait je vois cela il relâche pas la pression chaque set de steve me dit que je suis bien sûr mais le team je suis bien joué à bêlée en fait je mets à votre chasse il faut que j'aille jouer à mêlée après ça fait un moment que j'ai pas joué j'arrive bref retournons sur maïta donc kalos du coup kalos en vrai qui a l'avantage de rob je pense que c'est pas pour rien qu'il a qu'il a counterpick sur kalos en plus ça évitera de se faire taper avec des optique d'optique d'optique into up smash ouais parce qu'il y aura moins de reset à part sur les côtés où il y aura des resets mais les resets pour aller moins loin en termes de distance horizontale tout à l'heure ça se fait ça se fait ça se fait punir à la recovery par un faire il faudra faire attention à ce genre d'approche alors peut-être un petit peu le créatif et je pense que chose quand même il est suffisamment créatif pour trouver autre chose allez les backers qui sont bien spays quand même ça tape un peu la crafting table pour la détruire ouais malheureusement il a juste à faire shit db ça repart ouais c'est dommage que de ce côté là du coup il n'y a pas une petite mécanique tu vois genre de cooldown avant que ça puisse réapparaître ah ça serait bien voilà ça c'est ça serait bien que le jeu soit encore patché ou je sais pas à rendre le perso un peu moins fort sans trop le nerf tu vois en attendant voilà la pire mécanique du jeu le bari pas selon moi parce que c'est le truc parfait pour détruire les manettes donc je t'essaie de voir bourré pour me sortir du tableau mais bref en attendant shawne qui a trouvé l'offsmash comme il fallait tant mieux pour lui du coup ça lui fait un petit peu d'avance et puis par contre on est en difficulté donc faut vraiment pas relâcher la pression parce que steve holledge ça peut partir très vite notamment avec le minecart la tnt et les blocs finalement pour tous ces spéciaux quoi on va pas se mentir attendant shawne qui essaie de pousser son avantage il y a le minecart et on a vu la hitbox du minecart qui a reflect le gyro parce que oui effectivement oui ça peut reflect les projos parce qu'évidemment c'était pas suffisant que ça soit un grab et que ça puisse taper et il fallait que ça reflect évidemment en plus le pire c'est que ça gagne contre une grande partie des projots et voilà les projots avec un peu d'armure genre le génial mais j'ai peut-être créé un double dans l'air au moment aussi j'ai cru c'est la mort là c'est la mort il n'avait plus assez pour remonter qu'est ce que tu nous fais mon grand là il perd tout son avantage malheureusement le c'est en plus on voit les effets de la toupie était dans sa tête je trouve ça scandaleux c'est quoi la hitbox de ce perso un peu je sais pas regarde regardez peut-être un clip où j'ai pas commettez-le en ralenti mais les effets de la toupie était dans sa tête ça allez hop donc là le back air qui n'est pas trouvé mais c'est pas grave on va tenter le burry on tente un peu de varié entre up smash et up tilt je pense que ça aurait plus tué le up smash que le up smash aurait pu tuer mais le truc c'est qu'il s'y attendait peut-être à ce que saka s'y attende et c'est là le man game il n'y a rien de garantie après le burry c'est exactement ça oula bah le up smash match pour un up smash ces dernières stocks peut-être c'est le dernier temps pour dents de la part peut-être dernières stocks de chaude on va falloir faire attention parce qu'il a 99% et c'est pas des pourcentages qui pardonne il a été patient il a été passionné c'est le hitstone est tellement gros quand tu t'es dans du minecart c'est n'importe quoi t'as le temps d'aller prendre un t'as le temps de te lever d'aller au toilette de prendre un café en revenant et encore t'étais encore en hitstone oui pardon en tant que je joue à d'autres trucs et ça me scandalise de voir ça on va le revoir on va le revoir on va le revoir je suis content de le voir le nerf je vois voilà le maître en fait le temps que tu as pour te voir mourir